Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour Je pense La vidéo, enfin moi personnellement C'est un peu la vidéo que j'attends De l'année, c'est la vidéo De mes favoris de l'année Je faisais beaucoup De vidéos favoris, les favoris Du mois, les favoris du moment J'en fais beaucoup moins Parce que je vous parle bien Assez de ces produits Durant l'année Que ce soit insta ou snapchat Et du coup j'aime faire Les favoris de l'année Puisque ça contient A peu près tout ce que j'ai Vraiment beaucoup utilisé Cette année, en 2019 On est déjà En 2020, on y sera Quand vous vous posterez cette vidéo On y sera depuis quelques jours Donc Bonne année, je ne sais pas trop Comment dire ça, moi j'espère que cette année 2020 sera meilleure Parce que, comment vous dire Que cette année 2019 Elle était encore pourrie Donc je le dis Ce qui me parle assez souvent Et ce qui me suit beaucoup Vous savez que depuis juillet Franchement, on les accumule Ma famille et moi On les accumule toutes En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails Mais aujourd'hui Je ne vais pas dire Grâce à Dieu ou quoi Parce que je ne suis pas absolument Pas incroyante Mais J'aime croire que Pourquoi pas Mais voilà Mon douleur a quelques soucis de santé Donc gros soucis de santé Aujourd'hui On a envie de croire Que ça va aller mieux Et que ça va mieux Donc voilà Mais en fait J'ai regardé Les favoris d'année dernière Sur ma chaîne Et je disais que L'année 2018 Elle était pourrie J'espère que L'année 2019 Sera mieux Et j'ai l'impression De me répéter Parce que C'est encore pire Je pense qu'année dernière Donc Croiser les doigts On croise les doigts Pour que l'année 2020 Se passe mieux Donc On va commencer avec la vidéo Donc Meilleur Dématillant Alors Le meilleur Dématillant Je ne vous ai pas mis De démaquillant Visage Je vous ai juste mis Le démaquillant Pour les yeux Parce qu'en fait Les démaquillants Pour le visage J'utilise Une ville Mais Je trouve Que je n'ai pas encore Trouver L'huile Qui fait vraiment Battre mon coeur En ce moment J'utilise La Yves Rocher Elle est pas mal Mais Je ne sais pas Je n'ai pas De gros Coulca Niveau Dématillant Donc Ne devez pas Vous mettre Une Que j'aime bien Mais Sans plus Là C'est vraiment Mes favoris De la vie Moi Dématillant Que j'ai voulu Vous montrer C'est Celui-là Alors Celui-là Il est complètement Neuf J'avais acheté Un lot de deux Il y en a un Qui est parti A la poubelle Mais Clairement C'est Mon préféré Il ne pitent pas Les yeux Il ne foutent pas La vue Il ne fait pas Pleurer les yeux Il est vraiment Très efficace Voilà Que dire de plus Donc C'est le Dématillant Aux yeux Tolérance Optimale Et c'est Totalement Ça Je pense Je pense Là J'utilise La marque Carrefour Et j'ai l'impression Qu'il n'est pas Hyper Je ne sais pas La première fois Je l'ai utilisé J'ai eu les yeux Qui pleurait Pour pleurer Toute la soirée D'après Donc je ne sais pas Si c'est Juste la première Utilisation Mais je le trouve Pas ouf J'ai l'impression Que même Après Avoir bien Dématillé Les yeux J'ai l'impression D'avoir quand même Du mascara Que celui-là Pas du tout Il est vraiment Top C'est avec de l'huile Dématillant Et franchement Je peux le recommander Parce qu'il est trop bien Et je l'ai tanné Et j'en ai un deuxième Donc je suis ravie Sinon Je l'aurai acheté Je l'aurai acheté De toute façon Mais c'est celui Qui me plaît Le plus De tout ce que j'ai Acheté Franchement Il est vraiment Pas mal du tout Et il est souvent Dans les promos beauté Que ce soit le clair Ou n'importe Mais il est souvent Un lot de Et je trouve que ça vaut Grave le coup Donc ça Je peux que vous le recommander Il est vraiment Super bien Il est pour les yeux Sensibles Portant de lentilles Donc ça On adore Parce que j'ai l'impression D'avoir les yeux De plus en plus Sensibles Donc je sais pas Si c'est moi Ou si c'est le produit Que j'utilise Qui me proviennent pas Alors je l'aurai Alors J'en ai trois Donc le premier C'est un petit prix C'est de chez Metaprevolution Donc c'est le Quantil and Define Full Colorized Foundation Donc c'est Ce fond de teint là En fait J'ai l'impression Que vous le voyez Pas beaucoup en action Sur ma chaîne Et tout ça Mais c'est mon fond de teint Quand je sais pas Quoi prendre Quand je sais pas Quoi mettre Là je sais que je vais Aller à l'hôpital Et je vais me le prendre C'est pour moi C'est une valeur sûre C'est Alors il est pas Hyper pratique Mais au final On s'habitue Relativement Aux vif Moi je me suis habituée Aux en bout comme ça Et franchement Il est incroyable Il est joli sur la peau Il met pas Non plus trop En Il met pas Comment je peux dire En fait on voit pas La texture de peau Parce que moi j'ai quand même Une texture de peau J'ai des pores Enfin bref Tout ce qu'on aime pas D'habitude Et là celui là Franchement Il est vraiment Méga cool Il est mat Mais pas trop Trop Parce que moi Il est fond de teint Trop mat Enfin depuis que J'ai pu la pilule Ma peau est redevenue Complètement Mixte Voir grasse Ça dépend des produits Que j'utilise Mais du coup Celui là Il est vraiment pas mal Du tout Il est pas mal Couvant Je vois pas que c'est Une couvrance totale Mais il est quand même Avec une grosse couvrance Donc franchement Il est vraiment pas mal J'ai vraiment envie Détester le Quantil à l'hydrate Ça va venir Mais vu que tout le monde En a parlé en ce moment Ça va rebuter Enfin bref Donc du coup Le premier fond de teint C'est celui là Ensuite Un fond de teint Que quand je vais avoir Une peau parfaite Je mets ce fond de teint Malheureusement La teinte est un peu Foncée Donc c'est le Amazon Alec Clay Trezor De chez Tarte Alors Tarte On l'a eu cette année Chez Sephora Enfin Et du coup Moi j'ai découvert En fait C'est un des Premiers trucs Que j'ai testé Je pense Ou que j'ai voulu tester Parce qu'à l'époque Andrew Phoenix En parlait Genre C'est son fond de teint Très calé Couvrant de ouf Parce qu'elle Elle a la naît Encore plus que moi Moi j'ai la teinte Ivory Mais je pense que J'avais pris le shape tape En même temps Et au final Je me suis Je voulais me référencer Au shape tape Et au final Il est trop foncé Ce fond de teint Mineux Canon Franchement C'est un des plus jolis Fond de teint Haute couvrance Que j'ai Je le trouve Beaucoup plus couvrant Que celui d'avant Il fait clairement Une peau Parfaite Quand je l'ai J'ai l'impression De pas avoir De J'ai pas l'impression D'avoir de porc Et j'ai pas l'impression D'avoir de l'avenir Puisque ça couvre Hyper bien Donc Ça Je pense que C'est le fond de teint Que j'ai le plus mis De tous Les fond de teint Que j'ai Et je pense que Là À l'actuel J'en ai pas mal Et franchement Je le chiffe Je Hésité Entre les deux A remmener à l'hôpital Malgré que Celui-là Par contre Je le mets Au pinceau Parce que Vu qu'il est Trop foncé Je me vois pas Le mettre À l'éponge Parce que J'ai pas Démarcation Donc Le pinceau Ça se diffuse Super bien Et À l'aducine Blender aussi Mais j'aime mieux Quand j'ai un fond de teint Trop foncé De le mettre Au pinceau Ça blend Beaucoup mieux J'ai l'impression Pour moi Donc franchement Celui-là Si vous voulez Une bonne couvrance Même grosse couvrance Je vous le conseille À 10 000% Il est très beau Sur la peau Quand je le mets Le château J'ai une peau En mode On-flick Sans bouton Sans rien Et celui Qui est acheté Il n'y a pas longtemps Mais que Je test Et que j'ai testé Depuis un petit moment Ce que j'avais acheté En échantillon Je l'avais Plutôt Demandé En échantillon Et du coup Avec moi Un échantillon Je fais Beaucoup Beaucoup de fois Donc C'est le Stain Etude Le Stain Etude Workless Liquid Foundation Alors ce fond de ça C'est le premier Que j'avais Que je teste De Urban Decay C'est un réel Compteur La même chose Il est semi-mat Donc il est mat Mais pas trop Il est semi-mat Il se sent Absolument pas Sur la peau Le Tarte Il est couvrant Mais il se sent Pas non plus Trop sur la peau Donc Moi c'est ce que je recherche C'est avoir une bonne couvrance Mais qu'il se sent Pas sur la peau J'aime pas Quand je le sens Quand je me dis Ah ouais Bon j'ai du fond de teint Faut pas de me touche Comme ça Sinon On sait pas trop De celui-là Franchement Il est Déjà il est hyper beau Il se blend D'une facilité En mode Paf paf C'est bon Moi j'ai la teinte 10WY Et c'est ma teinte En mode Parfait Je vous avoue Que j'ai été Très surprise Après il y a eu Pas mal de revues Dessus Donc je me suis dit Bon C'est une des rares fois Où je me dis Tout le monde en parle J'ai envie de le tester Et honnêtement Pareil C'est une valeur sûre Là Les trois fonctions Que je vous ai présentes C'est vraiment Une valeur sûre Sans que celui-là Je le teste Depuis Beaucoup moins longtemps Que les autres Évidemment Et c'est devenu Ma valeur sûre En très peu de temps Donc Voilà Franchement Il est Voilà Qu'est-ce que je peux dire A part que Je le trouve Très joli sur la peau Il se sent pas Il est semi-matte Et pareil Il est hyper couvrant Et voilà Il est canon 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 Marque de grande surface Qui t'a étonné cette année Alors Pour être honnête Au niveau de grande surface J'ai pas eu de Comment je peux dire De un mode Wow Non Je veux dire Essence Mais est-ce que c'est vraiment Une marque de grande surface Je sais pas trop Où est-ce que je trouve Chez Auchan Euh Ouais J'ai pas eu Des larmes couvrant Au niveau Grande surface Euh Je dirais peut-être Maybelline Pour Pour laisser Link Un crayon Là Mais sinon J'ai pas eu Comme ça De Visu J'ai pas eu D'hyper couvrant En mode Waouh C'est trop bien Euh J'ai pas l'impression Qu'il y a eu D'énormes nouveautés En mode En grande surface Il y a des nouveautés En ce moment Mais du coup Je les teste Depuis pas très longtemps Et je vais pas vous dire Ah ça c'est un favori Alors que Je le teste Ça fait 15 jours Donc Je trouve pas Qu'il y a d'énormes Coup de coeur En mode J'ai fait Des découvertes De ouf Euh Non Je trouve pas Meilleur anti-serve Alors là J'ai tout ça Donc J'en ai 3 En fait Donc On va commencer Avec Le Moins cher Qui est De la marque Metaprevolution Metaprevolution J'ai eu pas mal De De découvertes Et en mode Ah ouais Franchement C'est pas mal Du coup Là C'est le Fast Base Concealer Donc Il se présente Comme ça Alors Je sais pas Si je vous avais Déjà montré Je crois Je l'avais testé En En crash test Ah non Si que je vais Il va l'ouvrir Donc ça se présente Comme ça Ça se présente Un petit peu Avec l'embout Du Du Comment il s'appelait Je sais plus Mais Ça se twist Et tout Et franchement Si vous avez pas Beaucoup De De Cernes Si vous voulez pas Une énorme Couvrance Ou même Une grosse Couvrance Franchement Il est vraiment Pas mal Du tout Il se blende D'une facilité En fait J'ai l'impression Que c'est un petit peu La même chose En un tout petit peu Moins couvrant Que le Continent Define En anti-same Je trouve que c'est un petit peu La même La même texture Mais en moins couvrant En chouliant moins couvrant Et encore Je dis ça Mais C'est vraiment Pour ceux qui connaissent Vraiment Mais sinon J'ai l'impression Que c'est un petit peu La même chose Je le trouve hyper facile A blender Je n'ai jamais joué Un anti-same Aussi En mode Je mets deux zones A l'estomper C'est assez incroyable Il ne coûte pas très cher C'est du make-up révolution Donc Qui dit make-up révolution Dit Très peu cher En fait Et Qui dit Très peu cher Ne dit pas Genre Mauvaise qualité Ça c'est entièrement faux Parce que J'utilise autant De la gamme de prix Assez haute Voir du petit prix Et Il y a des fois Je ne vois aucune différence Donc ça Je ne comprends pas encore Qu'on puisse dire Que les petits prix Ce n'est pas de bonne qualité Ça c'est Encore un débat Voilà Bref Mais franchement Celui-là Il est très bien Quand je n'ai pas envie De me casser la tête Avoir un ancien En mode Hyper couvrant Je mets celui-là Parce que Déjà Il se blème facilement Donc quand je n'ai pas le temps Quand je n'ai pas envie De me prendre la tête Je mets ce ancien Franchement Il est vraiment Pas mal du tout Ensuite En moyen prix Grande surface Il y a le Infaillible Morsen Frontier Alors Moi j'ai deux teintes Mais la teinte La teinte Qui me Va le mieux C'est la teinte 320 J'ai la 323 aussi Mais en fait J'avais acheté Deux 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 Bah deux Un Un Deux Un Deux Autismes Il est trop bien Genre J'ai tellement envie D'avoir un backup Sauf que Je me suis pris Une teinte au dessus Mais elle va Tout aussi bien Donc Voilà Donc C'est Les Infaillible Morsen Concila Donc Ça se présente Comme ça Vous allez voir Celui d'après Vous allez être En mode C'est Exactement Le dupe Parfait A mon Simple avis C'est le dupe Parfait Du shape-tel Que je vais vous montrer Après L'embout Le packaging La pelle sûre Le fil La couvrance C'est La même Chose C'est Franchement Ce pointillère là C'est Mon préfère C'est Pareil Une valeur sûre Quand je veux une couvrance Forte Quand par exemple Voilà En ce moment Je ne dors pas beaucoup Quand j'ai envie D'une bonne couvrance En mode Je ne veux pas Qu'on voit Mais ça Celui là C'est Une Je pense Que Ce Cet Encore Je vais Me l'acheter Pendant un petit moment Et l'utiliser Aussi Pendant un petit moment Parce que Je sais Qu'on me reproche Souvent De Pas tourner Mes produits D'utiliser Souvent Les mêmes choses Mais en fait J'ai un favori Je les garde Très longtemps Jusqu'à De se trouver Et En général C'est compliqué De trouver mieux Mais du coup Celui là Il est Absolument Canon Il se blend En fait Il se blend Tout aussi bien Alors que C'est pas du tout La même couvrance Donc c'est assez dingue En fait J'avais peur Qu'avec un gros embout On puisse pas Qu'on puisse pas Doser la dose S'il faut Mais au final Je m'y suis Très bien habituée Et quand je retrouve Un mini embout Je me dis Ah ouais En fait C'est vachement bien Le gros embout Et du coup J'avais peur Mais c'était Une fausse peur En fait Parce qu'au final Quand je reviens Un plus petit embout Je me dis Mais en fait Il devra tous Faire ses os C'est gros embout Donc bon Voilà Mais du coup Franchement C'est enceint Trouvant en grande surface Mais je me ment Si le Le pot clair Donc le 320 Je l'avais pas acheté Sur Amazon Parce que des fois Faut voir sur Amazon Parce qu'en grande surface Tout le monde Ne font pas Les pot clairs En fait Et je me ment Je crois que je l'ai acheté Sur Amazon Parce qu'en grande surface Il n'était pas Il me semble Enfin Il n'avait pas la couleur Qui me valait Qui valait Et du coup Le troisième Evidemment C'est le Shape Tape On en a Beaucoup 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 Entendu Et en fait J'ai voulu le tester Parce que Quand je l'ai acheté J'étais un petit peu Dans ma période En mode Pudêle Je vais laisser un J'envis Dans un Dans tout ça Beaucoup plus courant J'en avais pas D'aussi courant Que celui là Donc du coup Je me suis Dis Bon voilà Et au final Grosse chose Moi j'ai la teinte 12N Donc Faire neutral Et Voilà C'est Un de mes anciens préférés Donc Quand même De Pas de L'Ult Mais de Par rapport Bah c'est le seul Qui coûte Aussi cher En fait Je crois Enfin J'en ai un autre Que je suis en test Mais du coup C'est le plus cher Que j'ai De tous mes De tous mes anciens Donc Voilà Mais pareil R'en bout Et Si en l'instant Je me suis Oula Je vais jamais Pouvoir Le Doser La quantité Qu'il me faut Et au final Franchement J'en mets D'accord Makeup Un browser Stick Ou un Alléatoire Il n'utilise jamais De la vie Alors d'aujourd'hui J'adore ça Et j'ai encore Envie de tester Pas mal de marques Là Je vais essayer De le prendre Mais Depuis Un bon De mon Non J'abuse Un bon moi J'utilise un browser Ensuite Que je vais vous montrer Après Mais J'aurais jamais J'aurais jamais cru Vous dire Ouah J'adore Ça se fond bien Machin Jamais de la vie Parce que J'estime Ne pas être En mode La queen du make-up Loin de là J'ai encore Beaucoup de choses A apprendre Et Je Voilà C'est en regardant Des vidéos Que Je J'apprends J'apprends Ce qu'il y a à apprendre Et C'est Aussi Parce que J'ai envie De changer Quelques façons De faire En termes de make-up Et Voilà Je dirais Tout ce qui est en mode Liquide Ou même Stick Je vous avoue Que j'ai Pas mal utilisé D'alléateur Liquide Et Je trouve Que c'est Tellement Magnifique Et ça se fond Tellement bien A la peau Que C'est tellement Beaucoup plus joli Et Voilà Bref Je dirais ça D'ailleurs Bronzer Pareil En termes de bronzer J'aurais pu vous en montrer Au moins 10 Parce que Cette année 2019 Je pense que Ça a été l'année Où j'ai testé Le plus De bronzer Possible Je ne sais pas Je me suis trouvé Une passion Ultime Pour les bronzers Alors que Je ne suis pas La plus Extrate Au niveau Du bronzer Du control Moi je n'en fais pas Parce que Je n'ai pas besoin Bref Donc J'aurais Mais j'avais Crue Vous dire Ouais Mais je Prends quand même 3 bronzers A vous montrer J'avais de l'avis Je pense que Je ne savais plus Qu'il y en a Je vous ai montré Un bronzer Donc c'est pour vous dire Mais là J'en ai acheté Tellement Mais j'ai quand même De favoris J'en ai 3 Dont un en cycle Donc je vais commencer Par le cycle Pour rejoindre Ce que j'ai dit avant Donc Je teste Depuis un bon mois Le bronzer C'est le mat bronzer De chez Milke Makeup Alors Milke Makeup Il est arrivé depuis peu Chez Sephora Pareil Enfin Mais il n'y a pas Tous les produits Ce qui m'a dit A chez Sephora C'est qu'il y a Une nouvelle marque Il n'y a jamais Tous les produits D'un coup Bref Ça peut Un peu laisser Du suspense Je ne sais pas Si c'est bien Ou bref Bref Du coup J'ai testé Le mat bronzer Dans un kit Avec la Hydrogrip Primer Avec plein de choses À côté Mais Je l'ai arrêté Le coup de coeur Pour le mat bronzer Donc moi Je l'ai en Petit format C'est ce qui a Bien C'est qu'ils vendent Le full size Mais ils vendent Aussi La miniature Qui est Du coup Beaucoup moins chère Et en plus On peut tester Largement Deux fois Donc Au début Il m'a fait peur Quand j'ai swatché Il m'a fait quand même Peur Parce qu'il est quand même Foussé Et pour une peau de laire Comme moi Je suis Du coup là Et au final Il se blend Tellement bien Et Il se voit Quand même Même après Le blendage Le blend Je sais pas Et du coup Et du coup Il se blend Et du coup Il se blend Et après Il ne bouge plus Et moi J'ai tendance à mettre Ce genre de bronzer Moi j'aime trop Voilà Mais du coup Ça a été mon premier bronzer En crème Et du coup J'ai envie de tester D'autres marques Je sais pas si c'est bon Pour mon portefeuille Mais du coup J'ai envie de tester Le contour Je ne sais plus quoi De Charlotte Silbury J'ai envie de tester Le time tour De Oda Même si le time tour J'attends de le voir en vrai Mais du coup Voilà Pour ce petit bronzer Je Voilà C'est un de mes Cooter Je l'utilise pas depuis longtemps Mais C'est un cooter Pour vous Vraiment Vous montrer Et pour Dire que je l'utilise Pas à chaque fois Mais Voilà Quand j'ai envie d'avoir Un bronzer Bien prononcé Et que je ne mets pas forcément De blush Je mets ça Et après Ce que vous allez voir après Du coup Ensuite En gamme de prix abordable J'ai enfin Acheté Le butter bronzer Parait Toutes les américaines Les grandes youtubeuses En parallèle Moi j'ai pas Sauter le par Moi par contre J'ai la teinte Light Bronzer J'ai envie de me prendre La teinte bronzer Du coup Parce qu'en fait Franchement C'est un des plus beaux Bronzer Au niveau De la texture Au niveau De Je sais pas comment Vous dire déjà L'odeur Il doit faire un parfum Comme ça Parce que Ce sont Ce sont Les vacances Un truc de vous De toute façon L'été Et du coup L'été me manque Voilà Bref Du coup Les trésor Comme ça Et la texture Oh my gosh Bon là Il va pas se voir Parce que Du coup Il est assez clair Quand même Mais du coup Popé avec Le brunard Je vous ai montré avant C'est juste Parfait Et je sais pas Il est tellement joli Il se fond Littéralement La peau Il peut être Naturel Mais il peut être Tout aussi Voyant Moi je Je le kiffe Je Voilà Quoi te le parler C'est un peu Une valeur sûre Je pense que cette vidéo Mais être En mode Valeur sûre Parce que Voilà Je Je le kiffe Qu'est ce que je peux dire De plus A part Que Voilà Je Ce brunard Est vraiment top Par contre Le packaging Bon c'est à revoir Je dirais Mais bon J'aime beaucoup Le dessin Etc Mais alors Le truc Je mets ça Et normalement Dedans Il y a une éponge Mais je sais Dès l'heure Je l'ai acheté Mais du coup Il est trouvable Chez Amazon Mais du coup Je crois que Philunich Vend Physique Formula J'ai des blush Aussi Mais Voilà La gamme Butter C'est une Bombe atomique Donc Voilà Pour ce brunard Ensuite En gamme De prix Encore plus Élevé Il y a Le Amazon Non Il n'a pas Toi Le Parkable Princess Donc moi C'est le Mat Parce que J'aime bien Les brunards Mat Donc Ils se présentent Comme ça Voilà Pareil C'est un Mais Le brunard préféré Franchement Il n'est Ni trop froid Ni trop chaud Celui-là C'est la même chose Mais J'aime pas Quand le brunard Est trop chaud Parce que Moi T'es pour Claire Je veux que ça Se voie Et ne me battre Non plus Et que ça Fasse pas Trop Genre Je suis absolue D'avoir mis Du Paprika Là Pas du tout Déjà Il est très Joli C'est la Voilà Il est Comment Ouvrez-je Dire C'est un P'tit Peu La même Teinte Que Le Boutard Voilà J'ai l'impression Il a Telle Suivre Mais Voilà Il est Ici Oui C'est Ça Il D'une Facilité Un truc De Ouf L'odeur Y'a Pas D'odeur Bon J'ai pas Un odorat De Ouf Depuis Quelques Semaines Mais Je trouve Pas Qu'il Y'a Une Odeur Particulière Alors Moi J'aime Soit Qu'il Y'a Une Odeur Comme Le Je me devais De Le tester Mais Je pensais Pas Que En Mode Coup De Coup Absolue Pas Du Tout Mais Du Coup Mes De De Broseurs Là C'est Un Petit Peu Mes Valeurs Soit C'est C'est Pour Ça Que Je En Fait Quand Je vais Aller Rapide En Mode 40 Minutes Ou 30 Minutes Pour Me Préparer Je mets Un Des De De Broseurs Et Je Je suis Au Top Parce Que Ça Somme Tellement Facilement Que J'ai Pas Besoin De Me Casser La Tête En Mode Faut Que Somme Pendant De Deux Heure Non Ça Déjà J'aime Pas Donc Voilà Mais Du C'est C'est Boutille Dans laquelle Tu as Le Plus Dépensé Comment Vous Dire Bah Sephora Voilà Mais Je Dirais Monoprix Aussi Parce Que Monoprix Il y a eu Pas mal De Marques Qui sont Arrivées Que ce soit En Soins En Diverses Choses Il y a Beaucoup De De Choses Qui Sont Arrivées Cette Année Et Du Coup Evidemment Voilà Je dirais C'est Faudra Monoprix Et Après Amazon Mais Est-ce Que C'est Vraiment E-Shop Je Ne Sais Pas Du Coup Je dirais Ces Trois Là Parce Que C'est Vraiment Les Marques Que J'ai Le Plus Dépensé Evidemment Qui Est Moi Une Fem De Bah Une Fem Vente Du Maquillage Je dirais Jennifer En termes De Mode Parce Que Je dirais C'est un Peu Ma Valeur Sûre Quand je veux Quelque chose Je suis Sûre D'y Trouver Voilà Bref Je dirais Je dirais Primark En termes De Vêtements Aussi Puisque Je vais Relativement Souvent Et En Général Je ne Suis Jamais Déçu Que Ce Soit En Terme De Beauté En Terme De Vêtements Parce Que C'est Du Pas Cher Mais Du Pas Cher Plus Plus Je Vous Faire Une Rejure J'aurais Totalement Terminé La Gagne C'est De La Marque Niky Alors Niky Je l'ai Découverte Heureusement Malheureusement Je ne sais Pas Par Les Influenceurs De Télé Réalité Pour Moi Ce n'est Pas Du Tout Des Influenceurs Mais Du Coup Je vais Vous Présenter Le Shampooing Mais Du Coup Je vais Vous Montrer L'après Shampooing Parce Que C'est Un Trombo Et Que Je Je Moto Du C'est La À La Bas Des Cervos Il Y A Une Gamme Végan Il Y A Plein De Gammes Du Coup Moi J'ai Selle A La Bou Parce Que C'est Ce qui Me Disait Le Plus Puisque C'est C'est Marqué Favorise La Pousse Cheveux Alors Qu'on Soit Honnête Moi Que Soit Avec Ou Soit Shampooing Shampooing Pour La Pousse Cheveux Moi J'ai Une Qualité De Cheveux Où Mes Cheveux Pousse Extrêmement Vite Rien Que Pour Mon Carré Je suis Obligée De Me Décrouper Tous Les Deux Moins Sinon Ça De Vient Trop Long Parce Que Moi Je Je Me Trouve Beaucoup Bien Avec Mes Cheveux Aussi Cours Que Ça Du Pour La Pousse De Cheveux Oui Et Non Puisque Moi J'ai La Je Je Pousse Très Asse Spécial Qu'on Soit D'accord C'est Asse Spécial Je Je vais La Racheter Parce Que C'est Une De Mes Cheveux Préferés Pour Les Cheveux Puisque Il Me Regraisse Tramant Pas Beaucoup Les Cheveux Donc Je vais La Donc Bref Voilà Réduit La Perte De Cheveux Je suis D'accord Puisque Là J'ai Je Pense Très Sincèrement Avoir Une Cheve D'Hormones Due A RN Absolue Du Coup J'ai Une Perte De Cheveux Considérable J'étais En Mode What De Je Je Pense Avoir Du Pseul Asique Du Coup J'ai Un Traitement En Court Et Du Coup J'utilise Ça Avec Et Ça Va Tellement Mieux Mais Du Coup Pour Les Pellutus Je Beaucoup Plus Doux Là Je Les A D'hier Je J'ai Pas Trouvé D'équivalent En Fait Je Pense Que Quand J'aurai Amis Cette Dame Là Je vais Retester Pourquoi Pas Une Dame Bio Parce Que Je M'étais Fait Une Dame Bio L'année Dernière J'avais Bien Aimée La Dame Air Bust Aussi J'avais Très Sincèrement Adorée Donc Voilà Et L'après Shampooing Qui Celui Là Peu Se Mettre Sur La Totalité De Cha L'autre J'en suis Paré L'odeur C'est Une Une Assez Assez Particulière Mais Franchement Elle Unique Honnêtement Unique Je Pas Si On va La Texture Laissez Franchement Une Texture Un Peu Beurre Et Pareil Je Le Laisse Vraiment Pas Très L' Bon J'ai le douche Je fais deux fois J'ai le douche Donc Voilà Il est hyper agréable Après j'ai les cheveux Il est tellement doux La marque Rapport Quel est le prix Honnêtement Je dirais Essence Wet n Wild Toutes ces marques Un petit prix Qu'on parle pas assez Sauf qu'on n'en parle pas assez Que c'est de la De la bonne qualité Parfois C'est même De dupe De grandes marques Et du coup Je trouve C'est dommage Qu'on en parle Pas assez Donc Je dirais Wet Essence Wet n Wild Toutes ces petites marques Qui sont Hyper bien Mais qu'on parle pas assez Souvent Je trouve Mais Mascara Euh Il est là Je suis pas en train de le chercher Donc Alors Pour moi C'est un des Des mieux Que j'ai pu tester Jusqu'à maintenant Au niveau du prix Euh Et que j'ai terminé C'est à dire Que je l'ai En physique Mais que Je l'ai terminé Et que malheureusement J'ai bien l'impression Que c'était une édition Limitée Parce que J'ai été un primaire Pour la petite histoire J'y suis allée Hier Je l'ai cherché Je l'ai pas trouvé Du coup Je me suis dit Bon C'est peut-être Une édition limitée Mais du coup Je suis dégoûtée Parce que C'était Un mascara Bref Je peux peut-être En mode Prendre le Je sais pas Je pense qu'il est terminé Parce que Je sais pas J'ai appris que Il y a plein Ça avance Mais du coup Il se faisait très Comme ça C'est une brosse En picot Assez Je sais pas Si on voit Mais Ça bouge En fait Et Pour la petite anecdote C'est le Fullalongar De chez Primark Donc Primark Ils font de bons Produits La preuve Ce mascara Je l'aime Je l'aime Et Je suis dégoûtée Qu'on puisse pas le retrouver Donc Peut-être que J'ai une Une copine D'insta Qui va souvent Chez Primark Donc Je vais poser la question Si elle le trouve Elle Parce que Moi Je l'ai pas trouvé Je suis dégoûtée Parce que Du coup C'est un de mes meilleurs Bah C'est le meilleur Découté Maintenant Que j'ai pu Tester Et pour Pas cher La découverte Moins sûre Je dirais Les Doritos Donc Je les ai emmenés là Les Doritos C'est les Six Attends Attendez Parce que C'est un autre Bizarre C'est les Salsa Donc C'est Ceux-là Je l'ai pas dit Comment C'est Ceux-là Alors Ils arrachent La glace Mais Ils sont très bons Du coup Ça Avec un Déglacé Ou même Du Fanta Parce que Pour aller Jusqu'au bout Franchement Elles sont Trop bonnes A chaque fois Je m'achète Au moins Deux paquets Pour le mois Et encore De quoi Je suis obligé D'en rajouter Un troisième Mais les Doritos Je les aime Pas tous Les Doritos C'est le Gondachos Je trouve Elles n'ont pas De grand intérêt Donc Celles-là Elles sont Trop bonnes Et Par contre J'ai quand même Un mal fou A les trouver Je suis obligé D'aller Perfou Pour acheter Ces Doritos Parce que Je les trouve Ni un éclair Géant J'y mets pas souvent Donc Voilà Mais dans les petites Dans les petits Appare-marchés Je ne les trouve pas Donc du coup A chaque fois On dirait que Tu peux des trucs Bah En fait Ça Mais pas Donc du coup Je m'en fiche J'aime trop Ces chips Elles sont Trop bonnes Et ensuite Alors Toute chose Que j'achète Ça fait Plus d'un mois Que je tourne A cette chose Là C'est De chez Pnord C'est les riz Pau Moi c'est Risotto Champignon Moi j'ai Une passion Pour le Risotto Et du coup Ça se présente Comme ça Donc En fait C'est En 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 Je ne sais pas Comment ça C'est plus Il faut juste Mettre de l'eau Boulante Et du coup Après ça Forme Un Risotto Un Risotto Voilà Et ça Je piffe J'essaie de m'en faire L'arrière Parce que Je n'en trouve Que A les faire Et à chaque fois Ils m'en prennent Mes parents Ils disent Bon bah On va aller faire Tu veux quelque chose Je veux du risotto Et du coup Voilà quoi Mais du coup Ils en trouvent Très peu A parfois On n'en a pas Donc Je me rabat Tout le temps Sur le cas Et quand Je n'ai pas envie De me Casser la tête A manger Je me prépare ça Et C'est dessus C'est trop bon Si vous aimez Le risotto Et c'est ça Alors C'est la main Alors pour vous dire La vérité Les sacs à main Je les change Très peu En fait Sauf si J'ai vraiment Un coup de cœur Et là C'est celui que J'utilise Depuis Je me demande Je ne l'ai pas J'ai pas acheté Le mois dernier Donc ça fait Au moins Deux Trois mois Que je laisse C'est un sac Tout là Donc là Je vais le fermer Donc ça fait Comme ça Noir Évidemment Parce que C'est un petit peu La base Et du coup Il se met Moi je les mets en bandoulière Parce que c'est le plus C'est le plus Facile Comme ça J'ai les mains libres Donc ça C'est bien Parce qu'il se règle Parce que moi Je n'aime pas du tout Tout ce qui est ça Avec les bandoulières En bijoux Je déteste Parce que moi Je suis méga petite Donc du coup Il faut que ce soit Réglable Et du coup Il se présente Comme ça J'avais payé Je ne sais plus 10 euros Je crois Un peu mal Donc par contre La fermeture Je vous le dis Il faut s'habituer Je vais faire un nom C'est en fait C'est un truc Genre Il faut appuyer Et un peu comme ça Et du coup Bon on peut mettre Pas mal de choses La dernière Elle me dit C'est petit Mais je vous assure Qu'on peut mettre Plein de choses Je me suis même mis Un parfum J'ai un bon malaise J'ai mes clés J'ai mes cartes d'identité J'ai plein de choses J'ai plein de choses Donc franchement Moi j'aime beaucoup Ce sac Celui de l'année dernière Je le mets encore Parce qu'il est tout aussi pratique Mais du coup C'est celui que j'utilise En ce moment Je voulais vous le montrer Je vous avoue Que hier j'étais un primaire Et j'ai résisté J'en ai vu un nouveau Je me suis dit Non Tu te calmes Donc peut-être Que la prochaine fois Je me le prendrai S'il n'y a pas Tant pis J'en ai bien assez De sac à main D'ailleurs Il va falloir Que je fasse un tri Parce que Ça devient un petit peu Un petit peu ridicule D'en acheter à chaque fois Air blush Donc là j'en ai deux J'ai plus de batterie Non plus Dans mon téléphone Donc ça va être Un petit peu compliqué Du coup J'ai De chez L'Oréal Celui-là C'est le Moule melon Dollar Belsby C'est un de mes blush Je ne sais pas quoi mettre Je sais que je vais dire Très beaucoup Beaucoup ce genre de choses Mais C'est Un joli blush Bonne mine Un petit peu au corail Il sent Super bon le fruit Autant le pêche De chez L'Oréal Donc le premier Qui est sorti Je n'étais pas Spécialement fan Je l'aime Mais je le trouve Trop orangé Donc je le mélange Avec d'autres Mais celui-là Il est trop Trop beau Et Je vous dis Voilà Il est Très bien Pimenté Franchement Il est très Il est très joli On va pas voir Grand chose Mais il est très Très joli Très naturel Mais On peut intensifier Pour mon joueur En fait Et du coup Voilà C'est le blush D'où rêvait Le teint Donc c'est totalement ça Ça rêvait un petit peu Le teint Et ça donne Bonne lune Donc Donc voilà C'est un des blushs Préférés De grande surface Du moins Pour le moment J'en ai testé Mais j'ai pas eu D'Oréal Cooker Et un autre Que j'ai eu Dans un petit Je sais plus Au coin par contre Quand la marque Est arrivée Donc Elle est arrivée Ça va faire Bientôt un an En mars Je crois Donc c'est deux C'est un miniature C'est le Harmony En redone C'est un blush Couture Préférés C'est au direct Je l'ai pas beaucoup Utilisé Mais je vous assure Que si j'ai pas Arrêté de le porter Quand je ne sais pas Quoi mettre Quand je Je veux dire Oh putain Lequel je vais mettre Dans tout sujet Je me rabats Toujours Sur celui-là C'est le Harmony Et je l'aime Bon C'est un blush Pêche Pardon Je vais essayer de vous le montrer Avec un bon swatch Je sais pas ce que Bon Est-ce qu'il va se voir J'ai un doute Qui se folle Ouais Bon Comme ça je ne vois pas Je vous assure Il est canon Les blushs Tarte J'en ai trois Mais c'est celui Que je préfère Et Voilà Il est canon Il est beau Il Il donne un coup De Un coup de peps J'ai l'impression Et Voilà C'est mon blush Favori Depuis Depuis que je l'ai Et Je n'arrive plus A changer De blush J'ai plein de blush J'adore les blush Mais Celui-là C'est limite A la même hauteur Que le Papa Don't Peach De Too Faced Donc c'est pour vous dire A quel point je l'aime D'ailleurs Parfum Alors Pour la petite anecdote Je vais vous montrer En En Neuf Et en plus grand Puisque en fait J'avais le petit format En En format comme ça Et Je l'ai malheureusement Cassé Du coup Je ne peux pas vous montrer Évidemment Mais c'est le même C'est juste le format de change Et je l'ai racheté Il y a 3-4 jours Donc c'est le Lady Glitter De chez Adopt Donc c'est le Un Un Pailleté Alors moi Je ne sais pas forcément L'involution Mais l'odeur De ce parfum C'est une tueuse Il sent Trop Trop Bon C'est Franchement Les parfums Adopt C'est une Énorme tueuse C'est à dire Que là J'en ai racheté Un Avec celui-là Un nouveau Voilà Et pareil C'est une tueuse Ma nièce En fait Je l'ai mis Je l'ai mis Je l'ai mis Elle me dit Quel parfum Tu mets Donc je l'ai montré Je lui dis Ah regarde Il y a mon parfum Elle me dit Ouais mais il sent Trop bon Donc voilà Pour la petite anecdote Bon ça sera Je le dis Mais je l'ai racheté A ma soeur Celui que je vais vous montrer Après Mais celui-là Il sent Trop bon C'est le Lady Glitter J'avais peur Que quand je l'avais cassé Je me dis Punaise C'est une édition limitée Pourquoi Au final Non Parce que je l'ai trouvé En grand Il sent Trop bon Oh Ben gauche Je Voilà Je Franchement Je l'aime Ce parfum C'est un truc De ouf Et ça C'est vachement bien Tu offres ça Parce que Il devrait faire pareil Pour les En petit format Donc le petit C'est comme ça Et pareil Je l'ai dans mon sac à main Donc c'est pas bon dire Moi je l'aime bien C'est un paletite aussi Mais on s'en fout de ça C'est plus L'odeur C'est tout aussi C'est pas du tout La même chose Par contre Je crois que celui-là Il y a de la poire Donc celui-là C'est le Fairyland Et je pense que Clairement Je pense me le prendre En grand Parce que Il sent Il sent Trop 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 Est-ce qu'il est En fait Donc il va Je ne saurais pas dire C'est dommage C'est dommage Si tu ne mettes pas Ce qu'il y a dedans Parce que C'est vraiment dommage Le parfum Adopt C'est une grosse souris Et c'est vachement montant Pour le prix de sel Donc voilà pour mes parfums Préférés Parfum Saut Alors j'en ai deux Qui font plus ou moins la même chose Un de chez Morphe C'est vraiment celui qui sont pour moi incontournable Donc c'est le Morphe R41 Donc Comme ça c'est à dire que c'est un Un pinceau boule Moi c'est parfait pour mon creux de paupières Pour même juste déposer Déposer le fard à paupières Sur le creux de paupières Mon champ blanc de creux de paupières Et j'ai le 09 Qui est le creux de paupières D'ailleurs c'est en train de se passer Et c'est Franchement les pinceaux Sephora C'est une grosse une Qu'on se le dise Bon c'est celui que je mets le plus Mais j'en ai Pas J'en ai 3-4 Et c'est celui que je préfère Parce que voilà C'est mon creux de paupières C'est le Il est doux Et pourtant Dieu sait Que je l'ai lavé Tellement de fois Que franchement Il aurait pu Perdre de sa douceur Au contraire Il est encore même plus doux Donc voilà C'est ces deux pinceaux Le 09 Cote paupières Et le R41 De chez Morphe Et je l'ai Voilà C'est un petit peu Mes incontournables C'est ceux Que je vais vraiment Utiliser Quand je vais aller à l'hôpital Je sais je pars beaucoup De l'hôpital Mais C'est un petit peu Mon Tweet actuel Donc Plusieurs Flops Très honnêtement Cet an aussi J'ai pas eu D'énormes Flops Euh Voilà J'ai pas eu D'énormes Flops D'ailleurs C'est très bizarre De dire ça Euh J'ai pas eu De gros Flops Euh Si Peut-être J'en ai un Euh C'est le Le J'étais J'étais Un Satin Attendez C'est le Satin Math Je crois De chez Milani J'ai pas du tout Mais alors Pas du tout Aimer Le fini Le rendu Le La sensation Sur l'élève Je trouvais Que pour un Satin Math Ils étaient Encore plus Math Et encore Plus asséchants Et encore Plus visibles Que les maths Que j'adore De chez Milani Donc Je dirais ça Parce que C'est celui qui Me vient A l'esprit Mais je trouve Que les Satin Math Sont Beaucoup Plus Asséchants Et Déjà Moins Jolis En plus Je sais Pas Peut-être Qu'il Faut Ne pas Avoir Les Lèvres Desséchées Mais Moi J'ai Pas De temps Les Lèvres Desséchées Donc Je ne sais Pas Peut-être Que je retesterai Et Le goût Enfin L'odeur N'est pas Du tout La même Que Les Math Les maths Ils ont Un goût De vanille Une odeur De vanille Que Je ne sais pas Les Sainteurs Math Ce n'est pas Du tout La même Je ne sais Pas Pourquoi Mais Du coup Voilà Pour Nos flaps Pour La Chanson Une Par contre Je vous le dis Elle est triste Je ne vais pas Vous Mettre La triste Je vais essayer De vous Montrer Avant Que Mon téléphone S'éteigne Ça Rien Il M'as 3% Alors Attendez Aujourd'hui On est Vraiment Dans La Poisse De La Batterie Je C'est C'est I Can't Find This Feeling De 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 En fait C'est L'acteur Corry Montaigne Je ne sais pas Si ça se dit Quand même Là Qui chante Cette chanson Donc si vous avez Suivi De De C'est une Très Vieille Série Elle date De 2009 Donc Voilà J'arrive A l'après D'alier C'est 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 ça n'est pas mécanique palette, alors devant les deux pour deux goûts différents je vais montrer celle là c'est de chez Beauty Tibet Beauty Tibet c'était une marque que j'ai découvert cette année que j'ai kiffé donc la palette c'est une palette une petite palette de 9 fois c'est la nude matte comme ça donc c'est une palette de nude comme on peut le voir c'est une palette de nude ça a été une de mes palettes chouchout quand je voulais du nude en ce moment je l'utilise plus trop parce qu'on va sûrement dire oui mais tu l'utilises tout le temps donc je l'ai un petit peu abandonné mais je peux vous dire que je vais la réutiliser parce que c'est une très bonne palette de nude de très bons fards beautybay pardon font de magnifiques fards à très petit prix je crois que cette palette elle a coûté 7 euros, 9 euros je sais plus c'est donc 3 types de palette la petite une à 12 fards je crois ou je sais plus mais et la très grande qui est à 25 ou 26 euros même la plus grande elle est pas chère et voilà c'est des c'est une palette complètement mat donc quand je vois un un look complètement mat et nude je crois que c'est bizarre cette palette et une palette que j'ai abusé et ré abusé que j'ai clairement aimé aimé amoureuse clairement c'est évidemment la rivière c'est une des palettes que j'ai le plus utilisé que ce soit en printemps en été jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça j'aime cette palette je pense que c'est celle que j'ai le plus utilisé de toutes de toutes mes palettes confondues du moins cette année c'est une palette que j'aurais jamais pensé aimer autant autant les fards hyper what the fun comme le violet bleu et je pense que mon fard préféré c'est ce bleu ici là et du coup voilà j'aime cette palette c'est une de mes de mes meilleures palettes du moins couleur mais je pense qu'on peut clairement faire un look totalement nude donc j'aurais plus clairement que cette palette là mais j'aurais envie de mettre la nude parce que je vous ai ramaché la tête avec cette palette meilleur highlighter alors pour moi cette année les highlighters honnêtement ça pas j'ai pas eu d'énormes coups de coeur j'ai eu des bons highlighters de très beaux mais pas de là à vous dire c'est le meilleur highlighter de ma vie donc pas du tout j'en ai un par contre que j'ai pas arrêté de porter et que j'aime vraiment beaucoup donc c'est de là que je me suis venue l'envie de tester des highlighters d'études même si j'en avais testé avant mais celui-là c'est un quand même assez cher et que je trouve que j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de produits là-dedans bref c'est le Charlotte Tilbury alors pareil Charlotte Tilbury enfin arrivé en France depuis le temps que je voulais tester cette marque bref c'est le Hollywood beauty light wand easy highlighter donc c'est un highlighter liquid donc comme ça et je vais vous le montrer déjà là j'en ai mis 3 tonnes alors qu'il est fermé donc c'est pas moi j'ai la teinte spot light c'est le plus c'est le plus light pour ma carnation mais j'ai envie de tester le bronzer de cette enfin le contour qui existe et du coup alors les autres teintes en tant que blush je sais pas si vous voir de la lumière de ce de ce de ce truc c'est 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 canon honnêtement c'est canon il est voilà c'est tellement facile à appliquer ce truc que franchement je devais vous montrer parce que voilà c'est mon alléatoire du moment en tout cas liquide et que j'utilise beaucoup même si j'en utilise d'autres aparté j'essaye par contre les alléatoires j'essaye de de tourner même si c'est compliqué parce que bah je commence à avoir pas mal de maquillage mais du coup voilà cette petite chose très très chère et avec pas beaucoup de confiance à mon avis je pense que voilà ça met au coeur du moment et depuis très longtemps et voilà j'adore la teinte j'adore la lumière que ça dégage et même en tant que en fait je mets ça en base quand je veux quelque chose d'assez waouh sinon j'utilise juste ça quand je veux quelque chose de nature enfin naturel la blague mais quand je veux quelque chose qui se fout à la peau et que j'ai pas besoin de faire 36 000 choses pour donc voilà pour cette petite merveille meilleure série alors là qu'on se pose parce que cette année 2019 cette année c'est cette année où j'ai découvert Netflix donc j'en ai pas une série parce que j'en ai plein à qui j'ai envie de de vous dire j'aime cette série j'aime cette série j'aime cette série j'en ai plein franchement j'en ai même pas si peut-être j'en ai plus que j'en ai je sais pas combien donc je vais en dire une mais je vais vous faire une vidéo spéciale Netflix ou une spéciale série je sais pas pour moi cette année j'ai découvert je pense que vous allez même pas être surprise c'est Riverdale j'ai découvert cette série Riverdale c'est toute malgré que je tapez-moi dessus j'ai pas regardé la saison 3 j'ai tellement j'étais tellement en mode pas très bien mentalement que je n'ai même pas regardé j'ai même pas regardé je suis à la ramasse de plein de séries je suis à la ramasse de Riverdale de Baby de d'un autre mais bref donc je dirais Riverdale j'ai découvert la Casa de Papel j'ai découvert Elite j'ai découvert Baby j'ai découvert tellement de trucs et dernièrement enfin non pas dernièrement ils ont mis Glee la série Glee donc voilà je pourrais la mettre là-dedans parce que c'est ma série du moment même si elle date il y a plusieurs temps j'ai découvert Go Viva to Manela mais vous en reparlererez plus dans une autre vidéo pareil j'ai découvert pas mal de séries du coup je pourrais faire une vidéo spéciale sur Netflix et sur mes séries du moment et j'ai découvert Good Doctor la meuf complètement débile et promocie par la saison 2 puisque là il y a eu un moment où il passait la saison 2 sur TF1 série et du coup je me suis pris dedans je trouve que le personnage est hyper attachant donc je pense que je vais me botter les fesses et me mettre déjà la saison 1 et pourquoi pas suivre parce que j'ai regardé un épisode puis 2 puis 3 puis au final j'adore je trouve que le personnage est hyper attachant rouge à lèvres coloré alors moi niveau couleur je suis très limité bon j'ai trop à lèvres mais c'est pas vraiment des colorés qu'on va se le dise le premier c'est le Glowing Gin donc c'est un des derniers que j'ai acheté de chez un tableau donc c'est pas d'agé mais on en parle ils sont canons donc c'est c'est une un projet de couleur pour moi c'est un coloré peut-être pour vous ça va être un nude mais pour moi c'est un coloré parce que il fait les lèvres hyper colorés hyper jolies sans trop sans que ça soit trop un rouge à lèvres un rouge à lèvres que j'ai le plus mis d'ailleurs je pense qu'on voit je sais pas si on va voir mais genre il y a une démarcation tellement je l'ai mis c'est le Decisid Decisid je sais pas comment on le dit mais c'est c'est pour moi un rouge à lèvres colorés ça se trouve vous allez rigoler vous allez vous foutre de moi vous pouvez mais pour moi c'est un rouge un rouge à lèvres pareil j'ai découvert le rouge à lèvres je peux vous dire que c'est des grosses suèdes ensuite j'ai le rouge à lèvres par contre vous allez rigoler vous allez dire mais meuf c'est un nude en fait mais je sais pas je pour moi il est coloré je je sais pas donc par exemple suèdes comme ça c'est une grosse et un par contre que j'ai pas mal c'est le exotique des lingerie push-up comme ça par contre pareil c'est construit sur rouge à lèvres d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai mis avant parce que honnêtement déjà c'est hyper crème mais après ça devient mat donc il est là et voilà ils sont carré c'est rouge à lèvres je vais vous en reparler après parce que voilà mais voilà pour mes rouges à lèvres colorés c'est pas forcément coloré pour vous mais pour moi c'est coloré c'est à dire du coup dans les quatre je vais vous montrer très rapidement parce que il se peut que je vous en ai parlé voilà donc j'ai re décidé de reporter un de chez BK alors par contre je sais pas si il va être si il est toujours dispo ou quoi c'est le cupid 6 mais peut-être que vous pouvez trouver un petit peu le similaire donc ça c'est un nude rosé c'est de chez BK pardon et c'était la collection de cas avec Chloé et Malika du coup c'est sourire par contre l'odeur c'est un peu les rouges à lèvres de mamie je sais pas dire mais je l'ai beaucoup abandonné et là dernièrement je l'ai reporté je sais pas je l'ai retrouvé par hasard et franchement le canon le pâte à vide le fait que voilà ce soit aimanté c'est un très joli que j'arrive l'ode ensuite de chez Revlon c'est le cushion lip tint donc ça se présente comme ça hop hop et ça même matier au pas j'aime beaucoup cette teinte ce j'aime beaucoup cette teinte c'est la teinte attendez parce que je ne sais pas c'est la teinte 210 euh petit attendez euh petit bisou je ne sais pas mais du coup je vais essayer de vous montrer un petit peu plus parce que en fait c'est un espèce de gloss qui se voit mais en fait tu sais il y a quelque chose mais c'est tout en subtilité et c'est un très beau un truc très beau où j'allais tu sais avec plus d'opacité mais c'est très joli nude mais tu vois c'est tout en transparence et mais on voit quelque chose il y a quelque chose quand même ensuite toujours de Jeffree Star c'est mon nude je ne sais pas quoi porter quand je veux quelque chose tu vas avec tout en fait c'est le push le push spice donc voilà c'est un nude comme je les aime et pour le coup ça c'est vraiment un nude je ne sais plus où le mettre alors là il a l'air foncé mais je vous assure que non il n'est pas foncé parce que sur moi il ne fait pas du tout cette couleur là il est quand même assez clair du coup il est ici et franchement c'est un nude j'ai préféré quand je ne sais pas quoi mettre quand je veux quelque chose qui a de tout il y a de l'autre évidemment et le dernier celui qui est tout le temps dans mon sac ces temps-ci c'est le Pilotalk de Charlotte Tiberi bah voilà on me connait tous mais je n'avais pas la possibilité de la voir du snap que Charlotte Tiberi arrive en France depuis très longtemps c'est depuis septembre je crois donc il est ici et quand je veux mettre un rouge à lèvres comme si voilà en mode je veux que ça se voit mais pas trop et voilà quand je mets un rouge à lèvres dans mon sac je mets celui-là c'est la valeur sûre c'est une valeur sûre c'est un nude donc ça va avec tout même quand je ne suis pas matelier je peux le mettre je vous le dis ça va avec tout donc voilà pour mes rouges à lèvres ensuite je vais vous parler d'une bougie alors pour moi il n'y a pas de meilleure bougie parce que en fait je ne fais pas brûler des bougies toute l'année en été j'en brûle quasiment pas j'en brûle tout en hiver enfin automne hiver du coup là en ce moment j'utilise celle-là et elles sont trop bonnes enfin j'essaye de la chercher en grande mais en magasin je ne la trouve pas c'est je ne sais même pas si je ne vous avais pas montré l'année dernière mais bref c'est celle-là c'est la christmas d'irlandes et elles sont vachement le sympa de noël mélangé aux épices en fait et je n'aimais pas du tout ce genre d'odeur il n'y a pas certain temps que ça je ne sais pas peut-être que c'est le monde de noël ou je ne sais pas il y en a une autre qui est prête à brûler je l'adore mais je la garde genre en mode au cas où mais euh ouais franchement cette bougie je l'économise vachement parce que c'est comme s'il y avait un sapin chez moi alors qu'il n'y a pas de sapin du tout mais je voilà pour la la bougie que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup en termes d'odeur alors j'en ai deux pour différentes façons donc j'ai la Banana Cream Setting Powder comme ça alors je ne sais pas du tout si elle est encore dispo depuis le temps j'ai un doute donc elle se présente comme ça et c'est ma poudre banane euh préféré ma valeur sûre euh tout doucement je la creuse parce que voilà je l'utilise pour poudrer mon anti-cerne pour éliminer un petit peu euh ce qui est alluminé bref euh j'aime beaucoup l'odeur et pourtant je n'aime pas du tout la banane mais j'aime l'odeur je sens légèrement la banane c'est pas un truc de ouf non plus mais euh voilà pour ma poudre banane et en ce moment celle que j'utilise depuis un petit moment bon là elle est dans un fondement différent mais c'est la poudre euh je sais plus exactement le nom mais euh c'est un packaging un peu chelou d'ailleurs je l'ai changé parce que c'était affreux le packaging mais genre j'ai mis dans un truc qui est pas tellement mieux mais euh cette poudre elle est déjà bien matifiante euh moi j'ai j'ai la donnée qui font tendance à repriser très facilement et du coup cette poudre c'est quand même vachement mieux euh bah je je le jure que pas à part cette poudre elle est elle est fine mais elle matifie vachement bien et elle foute vachement bien mais par contre elle a un reflet flashback alors peut-être que je sais pas moi j'ai jamais eu de reflet flashback mais en même temps je me prends pas en foutant avec le flash donc je ne sais pas mais euh bah cette poudre elle est vachement bien et pour le truc je trouve qu'elle est va bah vachement bien quoi rouge à lèvres foncé alors ça on rentre dans le vide je sais pas parce que c'est un des celui que je porte donc euh alors un que c'est pas celui que je porte mais que je porte euh pas mal quand je veux quelque chose de foncé mais neutre enfin comme j'aime en fait c'est un que c'est je crois mais on le retrouve plus malheureusement un des meilleures une des meilleures collections que j'ai pu avoir et de rouge à vitide donc c'est un où j'allais foncer je ne sais pas où je vais pouvoir le mettre si je vais le mettre là mais c'est un espèce de marron chocolat d'ailleurs c'était ma soeur qui m'avait ramené de Paris Pillon donc voilà pour la petite adulte et c'est ce que j'aime mettre en ce moment et voilà j'ai des périodes un petit peu en mode j'ai envie de de mettre un peu dark donc je mets celui-là c'était numéro numéro 8 non c'est peut-être 8 mais c'est dommage mais c'est dommage qu'on puisse pleurer et un que j'aimais constamment c'est le lingerie push-up alors les push-up lingerie je les kiffe les hint crayons euh les supasté hint crayons que j'aime beaucoup bon bien une teinte en ce moment c'est c'est le 05 living on the 8 alors celui-là je les mets en ce moment euh enfin je veux quelque chose de foncé euh de rosé et de portable euh ici donc je l'aurais pu passer dans les colorés mais non finalement il faut même foncé ouais vous le voyez bien à toutes les couleurs et je les aime bien ceux-là mais alors les push-up là mais ceux-ci clairement les préférés les préférés déjà parce qu'il y a un effet un petit peu mentholé du coup ça repule un peu les lèvres et déjà ils sont prémieux et complètement mat après donc ça c'est le after hour je crois c'est le show le parker hein ouais after hour c'est le 23 le 23 et je l'aime d'amour c'est voilà mon j'allève préféré du moment il est ici celui-là il est un petit peu avec des sous-tons rouges mais celui-là il est qu'un nou c'est celui que j'ai ici et je le sens pas sur les lèvres il est il est trop bon il est trop bon il est un stomat longtemps il se sent pas sur les lèvres il est tellement facile à appliquer je voilà c'est c'est mes préférés du moment et je me pense en prendre deux un gommage visage alors clairement celui-là voilà c'est de chez Yes To donc c'est un gommage visage du coup mais il fait pas que le gommage il est scrub and cleanser stick donc sans stick ou voilà la folie du mystique donc ça se présente comme ça en fait vous moulez un peu votre visage et vous faites soit comme ça soit avec les mains ça marche tout le temps ce gommage est un truc de ouf écoutez-moi bien c'est un des meilleurs gommages rapport à l'hystopie que j'ai pu essayer je l'utilise constamment pratiquement tous les jours et il a pas baissé genre il a juste baissé ça alors que j'utilise pratiquement peut-être pas tous les jours mais quand même une fois sur deux il est trop trop bien il sent la coco donc du coup il est fait à base de coco et de café et franchement il est trop bien il est hyper gommant mais pas du tout abrasif et du coup quand j'utilise après j'ai une peau toute douce quand je fais mon démaquillage à la fin je me détoye toujours avec soit un gommage et un nettoyant soit un gommage nettoyant et c'est ce que j'utilise constamment quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que je vais avoir un nettoyage parfait ce truc c'est une tuerie internationale et je crois pas qu'il soit hyper cher c'est trouvable c'est trouvable à mon prix et sur les sites comme beautybay ou je ne sais quoi donc voilà pour ce petit gommage magique et fantastique de yes to meilleur masque visage alors ma valeur sûre depuis deux mois c'est de chez l'oréal c'est les marches les masques d'arguide pur celui-là c'est le intime en perfection donc c'est le bleu que j'utilise quand j'ai le temps parce que je n'ai pas toujours le temps déjà il a une odeur assez chelou et assez spéciale mais j'adore c'est un masque qui sèche et il est trop trop bien c'est un des meilleurs masques que j'ai pu tester jusqu'à maintenant donc il faudra prendre la relation mais je vous en ai déjà parlé et ce que je teste depuis pas super longtemps mais assez longtemps pour vous dire que c'est une grosse c'est les masques de chez Sephora en stick je vous dis ma folie de stick donc ça se présente comme ça et en fait moi j'en ai deux j'ai le matifiant qui matifie quand même relativement bien donc comme ça déjà parce qu'ils sont faciles d'application où il n'y a pas besoin de laisser poser 15 minutes il faut les laisser poser 5 minutes moi je le fais celui-là sur la zone T et le reste celui à la spiruline donc c'est piochant moi je le mets sur mes joues et je trouve que ça fait quand même pas mal le job et c'est hyper facile d'application et de rinçage on met même pas 5 minutes pour le rincer c'est un des rares masques un des rares masques un des rares masques à se rasser tellement facilement c'est un truc de ouf donc franchement si vous voulez tester des masques pas chers facile d'application et facile à enlever aussi tester ces masques là parce que c'est de la grosse dinguerie c'est pour pas cher crème de jour alors la crème de jour selon c'est ce que j'ai envie quand je ne m'émanquise pas que j'ai que j'ai affaire à la maison ou que je ne sors pas j'utilise la effet clore duo plus puisque c'est vrai qu'elle est un petit peu plus hydratante et du coup plus brillante sur moi et sur ma peau donc des fois j'utilise celle là en journée et des fois j'utilise beaucoup plus que le soir j'utilise beaucoup plus le soir parce que j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus hydratante en soir donc du coup j'utilise celle là pour le soir et du coup la journée quand j'ai pas envie de briller de ouf et que je me maquille pas ou que je me maquille aussi j'utilise la effet clore effet clore mat hydratant c'est beau régulateur et cette crème je franchement elle est super cool c'est une texture épaisse mais au final elle se elle est j'avais peur en fait j'avais testé depuis un petit moment une fois euh du coup la la ça j'ai remis mon blanc un truc un petit peu du même genre sauf qu'elle faisait pas du tout la même chose du coup la texture elle est quand même je sais pas si on va voir mais elle est assez épaisse la la texture est au final elle se fond complètement elle elle brille sur le coup mais elle se elle est complètement mat après et voilà je l'aime mieux au niveau de la texture au niveau du du final je trouve qu'elle est beaucoup plus mieux donc celle là j'utilise en journée et celle là j'utilise en crème de nuit en fait ou quand je l'utilise quand je me maquille pas ça je testais là aujourd'hui je ne sais pas si c'est très très bien d'expliquer mais voilà du coup voilà j'utilise la gamme et celle là puisque j'ai re de la clé et je voilà après je trouve pas qu'il y a un réel effet elle est pour mon type de peau c'est à dire mieux des fois grasse et du coup j'ai pas trouvé mieux euh au niveau de crème etc je pense me reprendre la la nocibé la bleue que j'avais je pense que je l'ai je vous l'ai mis l'année dernière mais voilà c'est ce que j'ai testé de mieux euh jusqu'à maintenant au niveau de mon type de peau ESTA et qui a eu le plus d'effet même si au niveau de l'acné on va pas se mentir euh il y a rien qui a vraiment réellement changé mon nettoyant que j'aime vraiment beaucoup 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 c'est de chez Billy c'est le creamy cleansing foam most donc comme ça alors ça c'est le format miniature que j'avais eu dans un kit je ne sais plus quand mais là j'en suis à la fin ce nettoyant il est doux il mousse méga bien donc lui en faut vraiment pas beaucoup il sent super bon il sent super bon sur un petit peu les agrumes et il nettoie super bien quand je veux un bon nettoyant qui nettoie de ouf genre je prends celui-là et je pense que clairement je vais me le racheter c'est même sûr en grand format parce que voilà c'est un des meilleurs qui nettoie le mieux avec le le cerave mais je vous l'ai montré l'année dernière je crois donc j'ai pas envie de vous saouler avec des twichs que je vous ai déjà montré mais celui-là il est trop bien c'est mon gros celui honnêtement je je l'économise tellement voilà il faut juste cette quantité je vous montre vraiment parce que voilà mais il y a encore là je crois dans le beaucoup trop mes mousses de ouf je sais pas si on va voir mes mousses de ouf et après j'ai la peau mais nettoyante comme si j'avais une nouvelle peau en fait et c'est vachement cool de trouver un nettoyant qui nettoie aussi bien mais en douceur quand même puisque c'est en forme en en texture crème en fait et je l'aime vraiment beaucoup sérum visage donc c'est l'avant-dernière question donc c'était chez Sephora alors je j'ai testé pas mal de sérum j'ai testé le ça j'avais mon blanc le hydratant 24h je crois que j'aime d'amour et que je vais racheter mais quand j'aurai quand même baissé mon mon solde de sérum j'ai testé les oeufs ordinary pour des imperfections j'ai pas trouvé qu'il y ait vraiment eu de différence du coup voilà j'utilise depuis un petit moment le Sephora celui-là et en fait c'est celui où j'ai vu le plus de différence donc c'est le super sérum éclat et déjà la peau elle est vachement bien parce que moi j'utilise le maintenant c'est toujours assez assez fluide et du coup on met pas 36 000 ans à l'estomper à que ça rentre dans la peau j'aime comme ça vite surtout le matin le matin j'ai souvent très souvent pas le temps ou même la flemme en fait et du coup c'est la bonne technique je trouve qu'il je sais pas il me réveille le teint il je sais pas trop quoi c'est vrai que j'ai cette année-là en mode en en mode fond en en termes de de sérum j'ai pas vu de grosse différence de celui que j'ai utilisé à part celui-là j'ai l'impression que je sais pas j'ai la peau plus lumineuse mais pas trop et voilà il se il se il se il rentre dans la peau directement enfin moi je l'aime bien je trouve que c'est le mieux que j'ai pu tester jusqu'à maintenant et pourtant non j'allais dire que c'est le plus cher mais non puisque les ordinaire ils sont vraiment pas très chers mais voilà j'ai mis un moment à avoir à l'avoir et du coup je l'utilise tous les matins on va passer à la dernière enfin à la dernière question meilleur gel douche j'en ai deux tout simplement je vais vous expliquer celui que j'ai utilisé le plus c'est un de ce topi crème c'est le gel nettoyant surgras donc c'est pour le corps donc c'est le ultra riche cleansing euh donc moi faut savoir que pour le corps j'ai redé l'acné donc dans le dos sur le deux côtés j'ai parfois des éléments au niveau de mes bras donc ça c'est dû à ma peau sèche j'ai le peau sèche sur le corps donc du coup ça je l'avais acheté il y a un petit moment et je l'ai réutilisé il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'en avais marre d'utiliser des trucs parfumés en fait en fait j'avais à la base j'avais un traitement pour euh les gratte la gratte gratte euh en fait mon médecin croit que c'est une allergie mais à quoi on ne sait pas du coup j'appelle ça de la gratte gratte euh du coup j'utilise celui-là constamment à chaque douche et du coup j'ai pu arrêter la acéterisine donc le médicament pour l'allergie et depuis que j'utilise ce gel douche constamment tout le temps à chaque douche du coup je ne me gratte plus alors ou alors très rarement et je me gratte que les bras ici donc euh voilà c'est le meilleur gel douche que j'ai pu avoir parce que voilà avec ma peau sèche avec ma peau où je me gratte constamment bah ce gel douche m'a permis de moins me gratter mais euh de temps en temps genre une fois par mois deux fois maximum j'utilise euh celui-là donc c'est celui-là le plus utilisé c'est de chez Manava donc c'est la marque que repère le classe c'est le plaisir sucré noisettes et caramènes ce gel douche comment vous dire c'est une dinguerie il sent il sent le caramel euh je sais pas trop comment vous l'expliquer mais le caramel mais pas complètement je vous saurais pas trop l'expliquer mais voilà je je l'ai fumé et ça que je fume euh un gel douche aussi vite parce que je l'ai je l'ai pas acheté il y a longtemps de ça et voilà il est très bien les gel douche euh de la marque quand tu repères le clair sont vraiment bien ils sont limite dans la même catégorie que les cottage c'est à dire qu'ils restent l'odeur reste quand même assez longtemps et on a la peau hyper douce avec donc euh je pourrais vous mettre les cottage mais j'en ai plus là comme ça donc euh voilà mes deux gels douche préférés de cette année du moins euh de cette année oui c'est celui-là parce que euh je peux plus me permettre d'utiliser trop des gels douche parfumés pas parce que j'aime pas mais pour ma peau avec mon acné etc j'ai bien assez d'acné euh bien assez de je pense que c'est de l'algebra que je me fais ici du coup j'essaie de de minimiser tout ce qui est gel douche euh avec des odeurs un petit peu particuliers même si j'adore ça mais j'en utilise toujours mais beaucoup moins pour mon bien-être de ma peau donc voilà c'est celui-là terminé mais je vous avoue que j'ai un petit peu boncroté des questions parce que je n'avais pas l'intérêt de dire bon bah alors ça euh non je n'utilise pas donc cette question elle est un peu inutile du coup j'ai rajouté les catégories et c'est ça donc euh j'espère que ça va durer très longtemps mais vu la galère que je me suis fait ça doit être fait qu'il est pas loin d'une heure du matin alors que je dois me lever dans 6 heures puisque j'ai rendez-vous chez le médecin tôt le matin bref donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dites-moi en commentaire si vous pouvez parce que je sais pas depuis un moment j'ai les commentaires de mes vidéos désactivées donc je ne sais pas comment ça se fait donc si je peux avoir les commentaires dites-moi euh quel est vos favoris d'année ou même si vous avez un favori vous ne serez qu'un favori dites-le moi en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que ça vous permet de ça me permet de me replonger un peu dans mes vrais favoris de l'année et pas juste des produits que j'utilise depuis deux semaines donc euh donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais des grands bisous si vous tombez sur ma chaîne sur si vous tombez sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner parce que voilà j'ai pas l'impression de ma chaîne cette année a beaucoup évolué donc euh voilà bref je vous fais des gros bisous et voilà et ciao ciao